A tous les ministres, à toutes les autorités, vraiment leur dire un grand grand merci et saluer et remercier aussi une personne sans qui tout ça ne serait pas arrivé. Il faut le reconnaître parce qu'il est venu me chercher en 2005 déjà en tant que joueur. Il est revenu me chercher encore en 2021 en tant qu'entraîneur. C'est le président de la Fédération, Idriss Diallo, que je remercie. Il ne faut surtout pas que j'oublie de remercier et féliciter aussi parce qu'ils ont été très très importants dans notre sacre. C'est la population ivorienne, c'est les supporters qui s'arrachaient, les tickets. Vraiment, ils ont joué leur rôle. Ils ont permis d'aller chercher ce titre qui a été très très difficile. Je sais que c'était au stade de Boaké où ils ont scandé Ayam Soukro, je ne sais pas, où ils ont scandé l'hymne national. C'est ça, c'était Ayam Soukro. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était incroyable. Oui, c'était difficile. Les Sénégalais, là, ce sont des champions de titre qu'il fallait battre. Ils ont vraiment donné beaucoup de force et beaucoup d'énergie. D'accord. Alors, vous succédez à Jean-Louis Gassé dans un contexte difficile marqué par deux défaites face aux États-Unis en France.